Allons voir la vidéo, banni, il revient les exploser. Vous avez probablement tous déjà triché, de manière adonine. Un billet piqué dans une banque de monopolies, un invéen absolument dégueulasse contre votre petit frère sur un jeu où il a aucune chance à du dingue un peu limite sur un jeu de société. Jamais de chité. Maintenant on va parler de Shaco. Je peux vous dire deux choses sur lui. C'est un ovni. Un mec avec un vrai talent brut d'une rareté incroyable. Mais il a été banni pour triche. Ce ban a déclenché l'équivalent de l'affaire Dreyfus de la scène Rainbow Six. De quand s'opposent avec ses figures de proue, ses secrets, ses rumeurs. Et une seule chose est sûre, Shaco est un des meilleurs joueurs du monde. La question revient, qui est le plus fort ? Et moi, je peux vous répondre à cette question. Un jeune Danois qui a commencé la compétition dès 2016 sur Rainbow Six. Pengu, c'est lui qui a dicté sa loi sur la scène e-sport. L'e-sport R6 s'est structuré autour de la Ligue Pro. Pengu en a remporté 4. En plus de ça, il y a les gros événements, les tournois majeurs. Les Majors, Pengu en a remporté 1. Et le summum, une fois par an, on a l'équivalent des World League of Legends, du The International de Dota, le Six Invitational. Pengu en a remporté 2. Et rappelez-vous que c'est depuis 2016 que le circuit existe. Et que Pengu a stoppé sa carrière début 2021. En 5 ans, il s'est imposé comme un monstre. Un joueur emblématique, très influent. En 2017, Pengu a un problème. Le joueur de lésion. C'est un des meilleurs joueurs du monde, mais il se fait péter la gueule en boucle par un giga random. Oh, il s'est insuffisant. Oh, c'est subi. Il s'est mis au pixel-pick. Au-delà de Pengu. Oh, c'est un gars. Oh, c'est un gars. Oh, c'est un gars. Je me suis mis au banque. Oh, c'est un gars. c'est Stéphane Shaco le bleu. Un petit français qui sort de nulle part. Et très rapidement, Shaco ne va pas se contenter de fracasser Pengu et tous les autres pros de la planète dans des games classés sans importance. Shaco va lui aussi rentrer dans la danse du circuit et sport de Rainbow Six, par la petite porte, par les tournois que tout le monde peut faire, les qualifiers qui sont des vrais jungles. Et dans cette jungle, Shaco est le plus fort. En quelques mois, il passe d'inconnu à jouer des phases finales de la coupe de France face à des équipes comme Vitality. En quelques mois, il passe de jouer des lames françaises à se qualifier en Pro League, la plus grosse compétition de Rainbow Six de l'époque et se qualifier en Pro League. Ouais, la chronologie est pas ouf. Après, j'essaie de me mettre à la place d'une personne qui connaîtrait pas Rainbow Six, donc j'essaie de me dire ok, bon, ça va au final pour garder le storytelling. Néanmoins, il est vrai que pour nous, il sortait pas de nulle part, tu vois. Tout le monde l'a très bien vu venir. Après, est-ce qu'il y a eu une montée en puissance ? Ça, c'est indéniable. Mais venu de nulle part, bon, comme tout le monde au final. Ça a commencé par des tests qui n'ont pas forcément marché avec des équipes. Ça a commencé par des lames perdues comme la G.A. de 2017 par exemple avec BG News. C'est marrant, comme d'hab, quand tu regardes le niveau maintenant, tu te dis, c'est pas ouf en fait. Le niveau a tellement augmenté. Et à l'époque, c'était vraiment impressionnant. Comme quoi, on peut pas comparer des niveaux de jeu. C'est pas donc utilisé le MOS. Le logiciel qui sert d'antitriche et vérifie ce qu'il a trouvé ou pas sur l'ordinateur de Shaco. Et le MOS a détecté quelque chose d'anormal. Une suite de touches pressées avec une rapidité et une régularité in-mêmes, la touche 4. Ça serait dû à l'utilisation d'une macro de la part de Shaco. La sanction tombe avant même le prochain match de Shaco. Le MOS, du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il donne à un moment un feedback. Il écoute, en fait, le PC. Et à un moment, il détermine qu'il y a une séquence de touches qui est faite, qui est celle de la touche 4. Le MOS ne dit pas réellement que c'est une macro, parce que c'est important d'être, je pense, dans le détail. Il dit qu'en revanche, ce n'est pas humainement possible. Dure après de définir qu'est-ce qui est du domaine de l'humain ou de l'inhumain, au final. Mais c'est ce que le MOS a dit. Voilà. Faut quand même remettre un contexte qui n'excuse pas forcément les choses, mais bon, déjà, la vidéo, elle est trop à charge, OK ? Quand les deux gars, les deux jeunes de Biop sont venus me voir, pour le coup, leur volonté, elle était celle de la vidéo. Donc je suis content qu'ils aient apporté un petit peu plus de modération dans les propos, mais l'idée, c'était clairement de parler de cette histoire incroyable, que Sheiko aurait été accusé faussement à tort par l'énorme vilain qu'est Pengu, et que parce que Pengu était trop mauvais pour accepter le fait que Sheiko soit si bon, et que du coup, Sheiko n'a jamais triché, et qu'il était juste trop bon pour son temps, et Sheiko a prouvé, et l'histoire, elle est incroyable. Quand ils étaient venus me voir pour me demander de mon avis, j'ai dit la même chose que ce que j'en ai parlé encore en gamer assembly de l'année dernière, parce que c'est quand même une affaire, c'est un peu notre... Effectivement, l'affaire Dreyfus, elle est pas mal, la comparaison. Moi, je dis toujours la même chose, du plus profond de mon cœur. Pour moi, ça a toujours été 50-50. Je n'ai jamais su, et je pense qu'en vrai, je ne saurais jamais. Ça, c'est un concept d'émission qu'on avait inventé juste pour Sheiko. Ça n'existait pas avant, on ne l'avait jamais fait, et on appelait ça la convocation. On se retrouve à un moment dans la communauté Rainbow Six. Je viens juste d'annoncer ma retraite, quoi. J'étais chez Millet, mais 4 mois auparavant, moi, j'ai joué avec Pengu. Sur les qualifications du Six 2017, du coup, on fait deuxième européen. Et pour moi, Pengu, c'est le meilleur joueur. Donc, il y a un truc qui est un peu biaisé, et je me retrouve un petit peu le cul entre deux chaises. Et il y a du coup, la communauté française d'un côté, les Ubisoft friendly d'un autre, les Bilginius friendly d'un autre, et la communauté internationale d'un autre. Mais à l'époque, bon, pendant très longtemps, enfin pendant très longtemps, pendant les mois de novembre 2017, décembre 2017, janvier 2017, et jusqu'à mars 2017, moi, je fais que de parler en anglais, je fais du stream en anglais, je suis chez Penta, je suis avec Pengu, et c'est pas simple. Cette anecdote, je l'ai encore dans la tête, où moi, j'ai toujours eu une vision assez stressée, assez dans le contrôle des choses, et en particulier de mes équipes. C'est assez compliqué pour mes coéquipiers, on ne va pas se mentir. Et une vision assez militaire, au final, parce que c'était la seule façon de contrôler les choses. Pour moi, c'était la seule façon de calmer l'anxiété. Donc, du coup, quand on arrive à la gamer assembly pour la gagner en 2017, c'est réveil à 7h, départ 7h30, arrivé à la gamer assembly à 8h. Il n'y a personne dans la gamer assembly, il n'y a que deux personnes, Sheko et son père, en train d'enchaîner des terroristes Hun, quoi. Et cette anecdote-là, d'ailleurs, je leur ai raconté, elle explique à elle toute seule l'énorme ambivalence entre le fait de me dire a-t-il j'ai été ou pas, et j'ai jamais su. En 2018, je bosse pour Gameloft, et je me déplace à Montréal, parce que Gameloft, c'est l'ancienne sœur de Ubisoft, et je dois me déplacer à Montréal pour organiser une compétition sur un jeu vidéo, à l'époque où je bossais dans le mobile. Je me déplace, j'y rencontre une personne de chez Ubisoft, et cette anecdote, je l'ai déjà dit plein de fois, qui me dit, les yeux dans les yeux, autour d'un Bagels à Montréal, tu penses vraiment qu'il y avait que la macro ? Moi, ça me fait exploser intérieurement. Je déteste le politiquement correct, je déteste l'hypocrisie, je déteste les gens qui gardent des secrets, etc. Ça m'insupporte. C'est l'une des raisons, in fine, qui fait que je bosse plus avec Ubisoft, parce que je ne suis pas professionnel. Je déteste les gens qui viennent me voir et qui me disent, je te dis ça, mais surtout le dis à personne. C'est impossible. Je ne supporte pas ça. Donc, quand tu as une personne de chez Ubi, très bien placée, qui te dit ça, et ma réponse, elle a été la suivante, elle a été, mais parlez-en ! Non, c'est la RGPD. Non, il y a une obligation des datas de la part de Ubisoft. On ne peut pas tout dire. Je fais, attends, la RGPD, elle a le bon dos quand même. Tu me balances ça à moi, tu sais ce que je représente quand même un petit peu sur la commu, quoi. En 2019, je venais d'avoir mon charme, etc. Qu'est-ce que j'en fais, moi, de cette information-là ? Je vais voir un Sheikko et une PGW, je le regarde droit dans les yeux, devant le stand Fnatic, je lui dis, mec, t'as cheaté ou pas ? Non. Et c'est difficile de pas aimer une personne comme Sheikko. Autant détester un connard comme moi, même moi, je peux même pas regarder mes vidéos tellement je m'insupporte, mais lui, c'est impossible, tu vois. C'est un mec cool, en fait, tu vois. Donc, je me dis, putain, merde. Donc, d'un côté, t'essaies d'y croire, et de l'autre côté, t'as Ubisoft qui te balance des scuts comme ça. Et voilà à peu près le contexte dans lequel moi, j'ai décidé de faire la convocation en me disant, parce que déjà, il y a une logique de création de contenu, j'ai toujours été transparent. Utiliser le mot Sheikko en règle générale, désolé, mais ça fait cliquer. Donc, c'était dans ce contexte-là, à un moment, je me suis dit, il faut qu'on essaie de faire quelque chose. Et pourquoi pas essayer de laisser parler l'intéressé au final, de demander à Sheikko de venir, de faire un truc qui s'appelle la convocation et de lui poser des questions, tu vois. Moi, j'ai envie de savoir. Jamais su. Et c'est ce fameux jour, effectivement. Et il dit à la fin de la convocation, wait and see, comme on dit, attendez et vous verrez bien. Heureusement que derrière, il a prouvé et qu'il est l'énorme talent qu'il est devenu. Et BDS va lancer sa structure autour d'une équipe qui a pour objectif des numéros 1 français et parmi les meilleurs du monde, avec en facteur X, Sheikko. Le banni qui graine depuis un an et demi dans l'ombre et prépare son retour, sa vengeance. L'équipe part de nulle part et commence à faire son trou au sein de qualifications pour des tournois importants. Trois mois après sa création, elle joue la Dreamhack Montréal. BDS croise dès son premier match G2, la nouvelle équipe de Pengu. L'équipe qui vient de remporter le 6th Invitational, les champions du monde entier. ... ... C'est parti, c'est parti. C'est Nano qui a fond de BS. Patrice c'est 285 millions d'euros au moment où il danse Rainbow Six. C'est parti. 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 Fabian a regardé le trade, mais il a déjà fait sa marche dans le stock. Pengu semble être sûr, mais Fabian n'est pas. Shaco est dans un bon endroit pour trouver un autre kill. Cheiko va éliminer Pengu. Et dans la foulée, BDS va s'offrir une place sur le podium du tournoi. Alors certes, c'est une troisième place, mais l'équipe existe depuis trois mois. Cheiko a repris la compétition depuis trois mois. Il vient de prouver qu'il était au niveau. On est début 2020. Quatre mois plus tard, BDS se qualifie au Six Invitational et arrive à se hisser jusqu'au Top 4 mondial. Fin 2020, BDS accède à la finale du Major Européen face à G2 face à Pengu. Rafale, c'était quoi son histoire ? Quelle histoire ? Ah oui, pourquoi il n'avait pas pu participer à un... Qu'est-ce qu'il n'est pas ? Je ne sais pas. La diarrhée. C'est la blague que j'avais faite avant de ne m'en prendre plus rien de gueule. Mais quand Shearaw-Riggles est en route vers le niveau de la zone pour qu'il s'est en danger. Maintenant, avec une minute, la fin de la carte, Shako will get the first kill onto Virtue. Est-ce que c'est le début du final pour G2 ? C'est la question. Out come another couple of kills. One versus five, Now the hopes of G2 rested. BDS, as they take a blowless round, and they are your EU Major Champions here. Premier team majeur pour BDS. Une poignée de main légendaire entre Sheikho et Pengu. Oh la tête. Qui se respecte. Et Pengu reconnaîtra le talent de Sheikho. Peu importe le passé. Il n'est pas un mauvais joueur. Comme si vous le regardez. Maintenant, même après tout ce qui s'est passé, il est de toute façon un joueur vraiment bon joueur. Et c'est pourquoi beaucoup de gens ont dit ça. Parce que c'était un joueur de talent. Parce qu'il serait probablement en top 5 dans le monde. BDS enchaînera sur une année 2021 avec deux titres européens. Et avec seul regret, le Six Invitational qui leur résiste. Un garçon discret, talentueux, qui malgré ce drama à surbondir. Ça c'est vrai pour le coup. Ça c'est vrai pour le coup. C'est vrai. En ce moment même sur la prod du Six Invitational 2024. Donc si vous voulez leur dire merci. Ou aller voir un peu ce qui se passe. Tous les liens sont dans la description. Donnez leur un peu d'amour. Je me demandais si ça t'a jamais intéressé d'être coach d'une équipe pro. Non. Parce que bon on était. Il y avait une logique de transparence etc machin. La seule équipe qui m'a jamais fait un appel du pied. Pour devenir coach. Il y en a eu deux. Je parle d'équipe T1 pour le coup. Il y a eu le fait de bosser avec Chasse ou Dash chez G2. À un moment. Et j'ai dit non. Parce que j'étais dans la création de contenu. Et il y a eu BDS qui s'est formé autour de chez Eko. Au tout début. Il y a eu un appel du pied disons. Il y avait des tweets un peu. Il nous manque un proviseur. Il nous manque un professeur. Donc des trucs étaient un peu ciblés. Et la raison pour laquelle j'ai dit non. J'en ai parlé il y a un an et demi. Avec le patron. Patrick. Patrice. Patrick. À chaque fois je me couvre. Patrice pardon. De chez BDS. Enfin Pat quoi. Pour ceux qui connaissent. On en a parlé sur Discord. Bah j'ai dit que la raison pour laquelle j'avais dit non. C'était à cause de l'affaire Checo. Parce que je ne savais pas. Et que pour moi il n'était pas possible. D'imaginer la possibilité de coacher une personne. En qui je ne pourrais pas être absolument 100% sûr. Qu'il n'y a jamais eu de cheat. Voilà. Comme ça vous savez. Je pense avoir encore le Discord. Ce à quoi. Après en 2021 2022. Je lui ai renvoyé un message. En lui disant. Parce que c'était à l'époque où Bios rejoint le coaching de BDS. Et je lui avais dit. Après les gens changent. Moi même. Même si ça a été difficile. La pilule elle a été difficile à accepter. Comme je le disais tout à l'heure. Mais il y avait un moment où je me disais. Bon faut arrêter d'être con. Faut arrêter de faire son vieux con. Surtout que. Bon c'est difficile. Comme je le disais. De détester une personne comme Checo. Parce que. Après je ne le connais pas. Personnellement non plus plus que ça. Mais. Moi c'est quand même un mec cool. Faut arrêter d'être con. Mets ton truc de côté. Ce serait débile. Et je lui avais dit. Si tu veux. J'ai l'impression que vous recherchez un coach. Et qu'il vous manque quelque chose. Moi je suis prêt à coacher BDS. Et je prendrais un cash price. Enfin je prendrais un salaire. Que s'il soulève le marteau. Voilà. Et je n'ai jamais eu de réponse. J'ai pensé à l'époque. Que la raison pour laquelle. Il n'y avait pas eu de réponse. C'était peut-être parce que. Lui je pense que l'histoire du cheat. Pour le coup. Il n'a jamais été ok avec ça. Et que. C'est comme ça que je l'ai. J'ai interprété. Peut-être que je me trompais totalement. Mais je voyais bien. Que quand on en a discuté. J'avais une personne. Qui s'effaçait en face de moi. Quand je lui ai dit. La raison pour laquelle. Je n'avais jamais voulu. Ne serait-ce que même discuter. A l'époque. De la possibilité de. Parce que. Pour moi. C'était inconcevable. Pour lui. Visiblement. C'était inconcevable. D'imaginer la possibilité. Que quelqu'un puisse penser. Autre chose. Que j'ai connait pas de shit. Voilà. À peu près. T'as mis Patrice. Pas mal de choses. Si c'est le cas. Je le redis ici. Mais tu l'avais sûrement compris. Il y avait pas mal de trucs. Par le passé. Qui m'embêtait un peu. Sur la volonté. De devenir coach. Mais aujourd'hui. Ces éléments. Ont pas mal changé. Si à un moment. Tu sens que l'équipe stagne. Ou que tu veux vraiment. Faire en sorte. Qu'il décroche un titre mondial. Surtout avec les préparations. De la World Cup. De l'an prochain. Je me sentirai prêt. A faire ça. Et à les épauler. Avec tout ce qu'on peut attendre. D'un vrai coach. Vu que je suis une personne. De principe. C'est un truc que je pourrais faire. Comme un joueur avec. Comme un joueur. Avec Millenium. Sans salaire. Jusqu'au premier objectif probant. Voilà. Je pense avoir dit. Ce que j'avais à dire. GG pour LOL. Et c'était le 30 juin 2021. Donc c'était. Et ça commence à faire quand même. Et j'ai jamais eu de réponse à ça. En tout cas. Peut-être que juste. Ils ont demandé aux joueurs. Et que les joueurs ont dit. Oh non. C'est sa grande gueule. Ça va pas le faire. Parce que je peux parfaitement comprendre. Vraiment pour le coup. C'est que ce coach BDS. Il aurait soulevé le marteau. Ouais. C'est possible. Et si ça se trouve. On se serait tous. Frappés au bout de 3 jours. C'est aussi possible. On avait même proposé. De faire un BDS Academy. Pour la communauté. R6. Tu vois. Merci. Bah attends. Mais moi j'ai rien fait. Tranquille. C'est à eux qu'il faut aller dire. Donc c'est Bhop. Le Bunnyhop. Bhop. Counter Strike. C'est quoi. Ok.